Par rapport à cette faute commise sur mon joueur, il y a la VAR, mais à aucun moment on va la consulter. Donc si c'est pour mettre un tableau et le positionner, ça sert à quoi ? Je veux dire, quand on met la VAR, je parle pour les deux équipes, je ne parle pas pour nous, je parle pour les deux clubs. Quand il y a une faute qui est un peu litigieuse, que ce soit du côté de l'Espérance ou pour nous, la moindre des choses c'est de consulter son arbitre assistant, d'aller consulter la VAR. On dirait qu'elle était, je ne sais pas, il n'y a pas eu de VAR, il n'y a rien eu. Mais après, maintenant, par rapport aux erreurs d'arbitrage, je ne vais pas trop en parler, parce qu'on est fatigué de toutes les fautes qui sont commises contre nous et qui ne sont pas sifflées. Maintenant on a l'habitude, on fait avec, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il ne faut pas attendre des cadeaux. Mais c'est comme ça, c'est des faits de jeu, et vous avez raison. Maintenant, par rapport au deuxième ballon, bien sûr que c'est grave, quand on prévient l'arbitre assistant, et on lui dit, évidemment, qu'on aurait peut-être pu revenir sur la touche. Mais c'est malheureux, il y a des faits de jeu qui nous pénalise, et il faut, voilà, on n'a pas le choix maintenant, il faut se retrousser les manches, repartir au travail, partir là-bas et essayer de renverser la vapeur. Voilà, le score il est que 2-1-0, donc tout reste le choix, surtout quand on voit le contenu du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada